Bonjour mes amis, comment va ? Tout va bien ? Eh bien, il y a des jours où on se pose des questions à propos de notre potager. Est-ce que demain il va pleuvoir ? Est-ce qu'il y aura de l'orage ? Est-ce qu'il fera beau ? Est-ce que je dois partir pour arroser ? Surtout moi, étant donné que je suis éloigné de là où je suis, je me pose toujours des questions. Voilà, en tout cas j'aimerais bien vous emmener avec moi faire un petit tour de mon potager pour voir ce qui a été évolué, ce qui n'a pas été arrosé, manque d'eau. Et pour ça je vous demande de rester à ma compagnie, on va faire un petit tour au potager tranquille. En même temps ce sera bien sûr des bonnes nouvelles pour vous, autant pour moi, autant pour vous. Bonne vidéo mes amis ! Mes tomates Ils avancent malgré la plantation sans les titeurs, ou les non habitués, voilà. Les plantes de tomates, je les ai couché tout le long, les unes sur les autres. Pour éviter le contact de tomates à la terre, voilà, c'est quand même une très bonne réussite pour le moment. J'attends qu'ils me lusent, là ils ne sont pas vraiment en contact au sol. Sur une quarantaine de plants, j'ai une quinzaine de bouquets de tomates. Entre les tomates, j'ai aussi répliqué des plants de poivrons, là ils sont aussi bien développés. Mes cogettes, elles sont bien parties. Je les ai bien arrogées aujourd'hui. Elles sont bien réveillées, là. Les feuilles sont bien vertes. Voilà, et bien, dans les prochains jours, je vais essayer de buter tout ça, ramener un peu de terre, pour que les plants deviennent un peu plus solides. ... vu sur la première partie de mon potager comme vous voyez tout près là c'est mes haricots verts ici c'était ma dernière récolte des petits pois et puis après les haricots verts c'est mes pommes de terre vous voyez ici juste à côté il y a une ligne des petits pois et puis après j'ai aussi des tomates que je veux rapprocher un petit peu plus vous montrez tout ça j'ai des tomates un peu plus loin j'ai mes figuiers et juste ici c'est mes persils que j'ai laissé en fleurs là j'ai encore deux figuiers après les figuiers j'ai une plantation de menthe et puis après la menthe c'est voilà c'est ma tonnelle c'est la structure générale pour pour les cristaux fines et les courges longs j'ai vu sur la deuxième partie de mon potager de ce côté j'ai le maïs, des poivrons, des aubergines, des pétraves, le côté semi du du caout et tout au bout j'ai encore une ligne de petits pois que je veux d'ici deux jours à récolter bien pour la coriandre comme vous voyez à la caméra côté concassé ça a été un peu raté là jusqu'à là ça va c'est un petit chouillard là par contre il y a des vides cet endroit là j'ai eu beaucoup de pertes voilà ben 10% j'ai été perdu le côté concassé il y a quand même une différence le concassé ils se sont bien développés ils ne sont pas montés en fleurs par contre les graines entières voilà je vous le montre à caméra ben eux par contre ils sont restés un peu plus longtemps en terre et malheureusement ça commence à monter en fleurs ça veut dire que c'est raté il y a quand même une différence le côté concassé on a plus d'avantages que le côté en entier le côté entier ils se sont vite montés en fleurs il y a eu aussi beaucoup de pertes voilà je vais vous montrer la raison pour laquelle j'ai eu beaucoup de pertes pourquoi j'ai eu beaucoup de pertes parce que au moment où ils ont commencé à apparaître j'ai gratté cette partie là j'ai gratté un peu la terre mais malheureusement c'est pas revenu deux jours à peu près deux ou trois jours ben avec le soleil ben tout a cramé là j'ai un troisième calvasse elle fait à peu près un mètre de haut ben ça va suivre tout doucement le guide au milieu c'est aussi tout bon voilà ils se sont bien développés les couches calvasse voilà là aussi ils vont se prendre place j'ai un romarin aussi que j'avais fait des boutures ici tout le long j'ai une ligne des betteraves tout le long hein tout bout tout ça et juste à côté j'ai aussi une ligne du maïs mes haricots verts grimpants qui se sont bien développés de côté j'ai aussi des salades des brocolis j'ai aussi des betteraves tout le long j'ai aussi des choux de de Bruxelles en tout cas j'ai mis tout un mélange mais ce qui compte le plus pour moi c'est les haricots verts à rame je vais vous montrer mes crustophines et bien tout a l'air bon au départ ils avaient 30 34 cm de haut bien aujourd'hui elle fait un peu plus de 2 mètres de haut elle a déjà dépassé la structure après il faut que que j'équipe les tiges pour qu'ils se mettent bien en place sous la connaisse comme vous voyez là des calvaces à côté ils ont aussi commencé à suivre les guides c'est-à-dire la ficelle de la ficelle il y en a une à côté elle fait 1 mètre 10 de long pour la calvace de l'autre côté j'ai aussi des calvaces des couches longues elle fait à peu près 85 mètres de haut voici la totalité de la plantation voilà ce que ça représente ce sont les tuteurs et les pieds de tomates ils sont croisés les unes sur les autres pour prendre un exemple comme ici par exemple voilà je crois les unes sur les autres mes amis les 10 minutes est passé sur la vague de chaleur et on peut dire aussi sur une autre expression et je voulais aussi vous dire que la température ces derniers temps nous a pris un peu comme comme un yo-yo une fois on nous a balancé à droite une fois à gauche une fois on nous a envoyé en l'air et par moments on nous laissait tomber c'est-à-dire qu'on savait plus vraiment ce qu'on devrait faire c'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo on était un peu perturbés sur la météo voilà on savait plus exactement comment aménager son potager et puis ainsi de suite quoi et bien voilà et bien moi personnellement là où je suis situé en Alsace j'ai pas eu tellement de problèmes sauf il y a quelques petites anomalies par exemple sur les 10 premières minutes je vous ai parlé de la coriandre et puis après bon ben je vais vous parler la suite le côté négatif voilà et bien on va pas trop tarder là-dessus maintenant je vais vous vous montrer quelques minutes sur ce qui a été raté il y a pas grand chose dans l'ensemble mon potager ça va j'ai pas eu tellement d'ennuis mais je parle par rapport en général en Europe qu'il soit ici en métropole ou d'ailleurs je pense que le problème a été beaucoup peut-être beaucoup plus dramatique que du côté de l'Alsace en tout cas je vous souhaite à tous une bonne chance il faut pas baisser les bras pour les jardiniers qui a eu des problèmes de perturbation au niveau de la météo donc maintenant je veux vous montrer encore quelques petites minutes si vous me permets restez à ma compagnie je veux vous expliquer le côté raté on peut dire ça comme ça on peut pas dire autrement on va parler des ratés comme vous voyez là c'est une ligne de petits pois à rame mais malheureusement à rame soi-disant à plus d'un mètre de haut et là elle fait à peine 45 cm ou peut-être moins à certains endroits ben je ne sais pas si j'ai eu le passage d'une maladie des petits pois en tout cas c'est c'est du raté comme vous voyez cet endroit le bas ils sont ils sont cuits les feuilles ils ont changé de couleur et normalement à ce stade il devrait même pas avoir des petits pois et bien moi j'ai des petits pois voilà prêt à récolter là d'ici demain je vais tout raser et le thème c'est ben des petits pois à rame à plus d'un mètre de haut d'après la notice ben ça va assez haut quoi parce que là je suis surpris de la hauteur et puis aussi d'avoir des petits pois à 40-45 cm de hauteur ben ça m'a surpris comme vous voyez j'ai mis de la ficelle tout en haut là à 90 cm j'ai mis j'ai mis un fil de fer en pensant que au fur et à mesure je veux le remonter je veux le maintenir avec la ficelle mais malheureusement ben c'est du raté quoi voilà j'ai payé le prix des petits pois à rame mais je veux récolter des petits pois à nain et bien voilà et c'est comme ça et puis on n'y peut rien on peut pas être plus fort que la nature moi je pense que peut-être c'est une maladie ou c'est aussi la suite de la vague de chaleur là j'ai aussi les navets marteaux mais c'est aussi du raté parce que pourtant j'ai mis l'eau j'ai mis l'eau mais j'ai comme l'impression qu'ils ont brûlé du retard voilà c'est une semi tout récent et malheureusement il y a eu un petit problème à côté des tomates j'ai aussi une ligne des petits pois à rame aussi j'ai tout construit une structure sur 4 mètres et quelques et bien résultat c'est zéro quoi c'est aussi du raté je peux pas dire autrement quand c'est raté c'est raté voilà ben ils ont à peine euh euh 90 cm à peine à peine et ça devrait être à plus de 1 mètre de haut et ils ont déjà des fleurs ils vont peut-être avoir des petits pois comme je vous ai dit euh sur l'autre rangée des petits pois le bas ils ont là ils sont en train de changer de couleur quoi ils sont en train de perdre un peu de la force là hein ils jeunissent complètement voilà ben peut-être que j'aurai quelques petits pois hein mais ça va pas être une grosse récolte j'ai une ligne de carottes que j'avais sémé pas si longtemps que ça voilà ils sont en train de de se lever petit à petit je vais vous montrer ça voilà de l'ensemble ça va hein tout le long de la ligne là jusqu'à 5 mètres et quelques c'est bien parti là j'ai rien à dire j'aurais peut-être même pas besoin d'éclaircir la ligne mais je vous précise quand même que c'est la deuxième semi hein la première semi j'ai dû rater ben il y a eu beaucoup de ratés hein j'ai remis une deuxième à la même endroit là où j'ai fait la deuxième semi c'est là où ça a été raté la première fois je vais vous parler de mes figuiers j'en ai deux là deux figuiers sur celle là il y a des fruits et comme tous les ans l'année dernière ça s'est bien passé mais par contre cette année il y a un petit souci quoi ben ça tombe au bout de quelques jours ben ils tiennent plus en place le fruit hein voilà je vous montre un exemple ça change de couleur hein là il est devenu tout jaune voilà ben je sais pas c'est la nature je vous montre la première il y en a encore d'autres hein je vais vous montrer la deuxième voilà c'est c'est quand même étonnant de voir des figues comme ça qui ben qui part à la dérive quoi on va se dire une prochaine merci pour tout merci pour vos commentaires pour votre participation voilà le temps presse il fait beau et puis je vous souhaite à tous bon jardinage merci pour votre participation pour vos commentaires et liker comme dit c'est bien mes habitudes de demander à tout le monde liker 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 mais bon après c'est c'est youtube on commence à à s'habituer à ça merci mes amis merci à toutes les mamas et merci à tout le monde merci à vous tous et puis voilà d'ici et d'ailleurs merci à tous bye bye dans une prochaine vidéo adieu